Vous m'avez dit au téléphone Roland que vous étiez disposé dans ce film à jouer le rôle de la vieille lesbienne. Naturellement, ne serait-ce que parce que c'est la vérité. C'est-à-dire, racontez-moi ce que vous entendez par là. Eh bien, parce que dans ma vie, j'ai été entièrement et absolument lesbienne. Et vous employez le mot vieille lesbienne, en effet, j'ai trois quarts de siècle sur les épaules. Mon inclinaison, pour les femmes, se place à peu près à l'âge de, mettons, 14 ou 15 ans. À 28 ans, j'ai rencontré l'être avec lequel je devais passer le reste de ma vie. La mort seule nous a séparés. Il est évident que je subsiste. Je subsiste sans elle, ce qui a été, vous vous en doutez, excessivement dur. Elle était homosexuelle ? Elle l'était de goût profondément. Elle m'a dit que, ayant senti en elle impérativement depuis toujours un goût profond pour les femmes, elle a voulu essayer de s'en évader, ou tout au moins, de le neutraliser, de connaître autre chose, d'être comme tout le monde, parce que ça, c'est normal, ça n'est pas les femmes. C'est une préoccupation que vous-même avez eue d'être comme tout le monde et d'avoir le goût des hommes ? Absolument pas. Parce que pour moi, ça ne m'a jamais effleuré. Vous n'avez jamais eu de curiosité ? Ou alors, lorsque j'avais une douzaine d'années, ou 13 ans peut-être, vis-à-vis des jeunes garçons du lycée voisin. Bon, ça s'est borné. Ah, disons, pour aller jusqu'au bout quelques attouchements, qui m'ont tellement peu enthousiasmé et plu, j'ai eu aucun mal à y renoncer. Le problème ne s'est pas posé pour moi. Le jour où je suis partie de chez moi pour participer au tournage, je me suis demandé comment seraient toutes ces femmes que j'allais rencontrer, en quoi elles me seraient semblables ou différentes. Pour vous, c'est un choix, l'homosexualité ou bien ? Je peux répondre que c'est un choix, d'une certaine façon, historiquement. Pour toi ? Question difficile, effectivement. C'est un choix à travers une personne, sûrement. Mais je ne le voyais pas en tant que choix fixé sur la sexualité, par exemple. Avec les hommes, vous avez vécu des fois, déjà ? Oui, pour ma part, j'ai vécu de très nombreuses années avec quelqu'un et je dois dire, pour préciser, que ça a été en plus une relation très satisfaisante et que mon désir des femmes est venu assez tard, mais est venu d'une manière très, très impérieuse et que j'ai décidé, dans un esprit tout à fait, je dirais, libertaire, si on peut dire ça, de tenter un choix d'expérience, mais c'était aussi un choix de personnes. À mon avis, notre génération de femmes a évolué et, à mon avis, l'homme n'a pas évolué avec. Donc, il y a, pour moi et à mon âge, un choix restreint. Pour moi, la recherche d'eux-mêmes a été très troublante, très, très tôt. Ce même corps qui m'a toujours attirée, je voulais effectivement me fondre en lui, savoir ce qui se passait à l'intérieur, puisque ça se passait en moi. Et que, dans cette attirance, j'ai découvert que l'autre, en tant qu'autre, m'était très présent, même si c'était le même, c'est-à-dire une femme. Alors que j'avais le sentiment, mais très, très confus, et c'est maintenant, à posteriori, d'ailleurs, que je l'analyse et que je le dis, qu'avec un homme, il y avait toujours cette source de conflit. Il y avait des fils du conflit, mais des fils très, très sournois. D'ailleurs, pas la guerre ouverte, dont on parle beaucoup, actuellement, mais quelque chose qui était de l'ordre du conflit et que l'autre, je ne le voyais pas. Et j'avais envie de le voir en tant qu'homme, spécifiquement homme, et que ça m'était très difficile. C'est ça que je pourrais dire, que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, que ce n'est pas le reflet, ni les miroirs, mais que c'est cet autre qui sort en une femme qui me trouble et m'intéresse beaucoup. Je refuse, je crois, les étiquettes, c'est-à-dire que si on m'avait dit, quand je vivais avec un homme, êtes-vous hétérosexuel ? J'aurais eu la même difficulté à répondre. Je suis, pour une sexualité très large, pour une vie qui n'aurait pas de structure codifiée, on peut dire, par la culture. C'est-à-dire que c'est l'impulsion de mes désirs, de mes choix, des choses que ma tête démêle et en même temps que mon corps impose, qui font que j'ai une relation. Alors je peux dire que je suis ouverte. C'est tout ce que je peux dire à tout disponible. C'est ça que je peux répondre. C'est tout ce que je veux dire. 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 C'est la réaction si je déclare quelque chose. Mais je déclare pas souvent. C'est la réaction que tu crains qui t'empêches de déclarer quelque chose ? Non, c'est un refugue que je crains. La réaction n'importe peu. C'est un refugue que je crains. Un enfant, c'est une idée, quelquefois, qui te... Un désir d'enfant. Un désir d'un enfant. Un désir d'un enfant, ça, c'est déjà autre chose, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec l'amour ? Si, mais aucun rapport avec l'homosexualité. Non ? Non. Je veux dire, si j'ai envie d'avoir un enfant au moins, je prendrai les moyens de l'avoir. Ouais. De toute façon. Mais le désir d'enfant, je peux l'avoir. Je l'ai sûrement. Je crois que je l'ai. Mais par rapport à ça, j'ai d'autres réticences, mais à un autre niveau. Ça ne t'apparaît pas comme... Moi, tu vois, je l'ai dit, je n'ai pas vraiment... Le désir d'un enfant, pour moi, est profondément lié à l'amour que je peux avoir pour quelqu'un, pour une femme. Et je me sens envahie d'un grand désespoir, d'idée que deux femmes ne peuvent pas avoir un enfant ensemble. Et pour moi, c'est une sorte de tristesse. Est-ce que tu as des amis hommes ? J'en ai pas mal. Et j'ai pas de haine. Je peux même avoir des gestes de tendresse envers un homme que j'aime beaucoup. Et de l'osexualité ? Tu refuses complètement le... La sexualité hétérosexuelle, entre guillemets, absolument. C'est tout ce que je refuse de... Tu trouves qu'on est seul, quand on est homosexuel ? On est pas plus seul que si on est hétérosexuel. Non, c'est vrai. Oh, solitude ! Oh, solitude ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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